bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce mardi j'espère que vous allez bien nous sommes donc le mardi 14 on va se retrouver donc avec les mêmes jeux qu'hier voilà j'avais envie de continuer avec ces jeux là pour voir quels sont les messages importants pour cette journée les choses positives comme négatives donc de défis pour ce mardi et voir un petit peu aussi si on a des compléments avec le béline afin d'avoir une idée plus précise on essaie évidemment dans les guidances général de donner quand même des précisions et puis un petit message de sagesse comme d'habitude avec l'oracle druidique des plantes que vous voyez là je vais faire un peu de place alors moi j'ai mon petit café peut-être que vous aussi peut-être que pas ce qui compte c'est qu'on se retrouve et qu'on passe un bon moment ensemble pour voir quels sont les messages donc pour cette journée je vous remercie vraiment pour votre fidélité et votre présence il ya vraiment de très belles vibrations qui émanent de vous de vous tous et qui me parviennent donc c'est vraiment magnifique j'espère que vous recevez les miennes aussi bien entendu on est dans la regarder comme ça saute alors 5 dp 10 de coupe et 7 dp donc je vais leur mettre dans le jeu mais je vous explique on a quand même une lutte ici qui concerne soit la préservation de la famille soit une lutte au sein de la famille par rapport à quelqu'un qui s'est comporté de manière un petit peu voilà on va dire entraître ou a fait quelque chose ou alors c'est aussi fort possible que ce soit quelqu'un qui se soit mis dans une situation compliquée vis-à-vis d'un membre de la famille et qui ne voulant pas avoir des problèmes justement de l'ordre de se faire accuser d'une trahison ou autre chose mais dit bon ben il faut la jouer finement et rapidement j'y vais et c'est pas forcément mauvais en soi mais malgré tout on voit quelqu'un des conflits la famille est au centre l'amour le partage la joie au centre de deux cartes qui elles sont un petit peu plus compliqué donc voilà si ça vous parle vous prenez si ça ne vous parle pas bien sûr on ne s'accroche pas au message ça peut être aussi l'environnement familial voilà c'est quelqu'un qui se bat justement pour préserver l'harmonie dans la famille ce possible aussi et ça peut être l'environnement familial de quelqu'un d'autre qui est proche de vous qui vous parle de ça qui se confie quelqu'un qui est un petit peu touché ou un peu mal à l'aise par rapport au comportement d'un membre de sa famille c'est possible aussi mettre ça là je vais encore en prendre deux voilà positif maintenant et le défi ensuite pour ce mardi 14 des amis cette partie là nous avons le valet de bâton alors lui il est content il avance en confiance vers quelque chose de nouveau de passionnant quand je dis passionnant voilà ça peut être passionnant dans tous les sens du terme d'une éventuelle passion alors il ya plein de petites paillettes je sais pas d'où ça sort peut-être les affaires de ma fille valet de bâton qui donc recherche un nouveau chemin peut-être un peu plus original qui a besoin d'explorer un peu autre chose j'ai vraiment le sentiment on verra bien les cartes qui sortent après qu'on est dans l'énergie de ok j'ai fait ça pendant dix ans maintenant j'ai envie de changer de tableau changer de film et je vais partir à la recherche de ce qu'il me faut pour remettre un peu de d'originalité de piment de passion de découvrir peut-être un nouveau chemin de vie professionnelle amoureux ou adapter votre quotidien en fait à quelque chose qui vous convient mieux positif le huit de coupe et le négatif le neuf de bâton reste dans les bâtons je pense quand même que ça ça touche à quelque chose de profond d'accord le huit de coupe on est regarder cette petite barque sur l'eau il s'en va ça veut dire qu'on tourne le dos à ce qui pourrait être compliqué parce qu'on a assez voilà on a peut-être assez supporté c'est pas une fuite c'est vraiment l'idée de oui je fais mon travail d'introspection je fais je entre guillemets je balaye devant ma porte je regarde ce qui se passe en moi mais je prends quand même la décision d'aller voir ailleurs de ne pas rester dans quelque chose il ya quand même un peu de alors pas de regrets mais il ya une notion de difficulté ou de tristesse qui fait que cette personne là si c'est pas vous décide maintenant c'est bon je vais vers un ailleurs qui me conviendra mieux en étant toujours dans peut-être dans cet état d'esprit qui qui est pas évident parce qu'il part à la recherche des deux coupes qui lui manque il ne voit pas qu'il en a déjà huit d'accord donc il ya aussi un petit peu cet aspect là mais je pense que comme c'est en positif ça veut dire que ce mouvement de détachement de voyage intérieur c'est pas forcément un vrai départ géographique donc ce mouvement en tout cas d'éloignement de soi par rapport à ce qui était difficile est bon c'est que c'est la bonne chose à faire c'est justement ce qui va vous permettre d'explorer autre chose le neuf de bâton en négatif c'est le défi ça veut dire que on est dans une forme de de difficulté à planifier ce dont on aurait peut-être besoin bah oui fatalement on va un peu vers l'inconnu que ce soit dans le couple que ce soit au travail je sais pas pourquoi j'ai entendu école alors là c'est vraiment bizarre à l'école bon peut-être que vous êtes enseignant ou que vous avez un enfant qui enfant ou petit enfant qui non je sais pas je sais pas pourquoi j'ai entendu école un petit instant d'accord ok l'école c'est l'école de la vie aussi donc sur ce chemin à l'école de la vie voilà tout n'est pas écrit tout n'est pas dans un livre tout n'est pas planifiable tout doit ne peut pas être sous contrôle et on doit pouvoir être comme ce valet de bâton qui qui lui va vraiment découvrir il va en confiance se dire bah oui je trouverai des idées le long du chemin des idées inspirantes passionnantes peut-être pas toujours mais c'est pas grave et puis le défi c'est de lâcher prise par rapport au fait que oui on peut planifier certaines choses et pas d'autres ça peut être aussi pour d'autres le défi de de cesser d'être hyper vigilant parce que le neuf de bâton c'est quand même un peu ça aussi il y a quand une notion de méfiance parce que cette personne a déjà vécu des expériences bonnes et moins bonnes voire vraiment pas bonnes du tout et donc maintenant elle sait et elle se méfie alors quand on se méfie de trop ça veut dire qu'on est un peu dans une forme de traumatisme par rapport au passé et que on ne peut pas lâcher prise sur le fait de je vais vivre des choses que je ne peux pas prévoir et c'est comme ça et c'est très bien c'est ça aussi l'école de la vie et ça n'empêche pas de de prendre en conscience la décision de s'éloigner de continuer son travail sur soi si vous en faites un je pense que tout le monde dans la vie est amené un jour ou l'autre à en faire un même si c'est pas avec un thérapeute donc voilà alors je vais préciser tout ça ça peut-être préciser les infos qu'on a déjà comme ça va peut-être en apporter d'autres on va voir ce que béline nous dit l'infortune oui donc je vous parlais d'expériences négatives qui qui ont été vécues pour moi on est dans le passé on est dans le passé puisque regardez ce huit de coupe nous montre que bon ben ok ça a été difficile il y a eu des moments l'infortune peut être à tous les niveaux ça peut être émotionnel relationnel donc des expériences professionnelles aussi alors je vais prendre encore deux cartes pour compléter ce tirage du jour les amis ce mardi 14 alors nous avons l'eau de nouveau comme hier oui d'accord et la réussite mais vous voyez on voilà on vient d'un endroit intérieur à soi qui était compliqué qui était compliqué parce qu'il était relié à des situations de vie que vous avez eu soit du mal à dépasser soit ça vous a pris tellement de temps que maintenant vous vous dites bon chat échaudé craint l'eau froide est ce que est ce que je fais bien de faire ce que je fais est ce que aller vers cet inconnu est ce que c'est la bonne chose à faire ben oui en fait oui regardez vous avez la réussite au bout du chemin avec cependant des moments un peu mouvants un peu émotionnant avec des dans cette journée ci il pourrait y avoir précisément des moments un peu compliqué ou peut-être qu'on vous fait croire de l'extérieur que non ce que vous dit tout ce que vous faites c'est pas la bonne chose ça peut être votre propre mental aussi et au final si vous vous laissez le temps de de planifier ce sur quoi vous avez pris et de laisser de côté ce sur quoi vous n'avez pas de prise vos émotions vont se rééquilibrer et vous référez quand même deux fois le bateau donc je pense quand même qu'il ya une notion de voyage de déplacement en soi mais aussi à l'extérieur de soi vous quittez réellement quelque chose qui ne vous convient plus alors je dis pas que vous allez tout claquer aujourd'hui claquer la porte et vous en allez je pense quand même que pour certains et certaines d'entre vous il est vraiment question de ça de se dire bon ben est ce que j'irais pas travailler dans tel endroit dans telle ville est ce que je ne déménagerais pas dans tel appartement telle maison parce que ce lieu de gc ne me convient plus ou parce qu'il ya trop de mauvais souvenirs puis regardez la décision vous prendrez sera la bonne ok donc positivement les amis n'ayons pas peur de voguer sur des mers un petit peu houleuses parce que de toute façon et c'est clairement l'évolution ici après la pluie et la tempête revient le beau temps alors je sais ça paraît un peu bébête de dire ça mais c'est vraiment c'est là il y a de trop faut dire les cartes sont très glissante et très grande pour ce mardi 14 voilà je prends un petit peu de café alors nous avons garance alors on va un peu analyser l'image pour voir intuitivement ce que ça nous raconte alors ça c'est incroyable la première chose qui me vient je sais pas si vous voyez bien je l'espère vous avez un ruban rouge là et ici aussi donc une notion de réussite il ya une notion de transformation avec ce papillon de deux d'accroissement parce que vous voyez il ya cette petite statuette c'est une femme on ne le voit pas bien je peux vous la montrer de plus près c'est quelque chose qui s'éclaircit dans votre environnement si vous êtes une femme ou avec votre femme si vous êtes marié à une femme bref c'est une énergie féminine qui est en croissance et qui est en croissance par elle même pour elle même sans nul besoin d'être accompagné on voit il y va un peu seul sur ce chemin à rencontrer des gens des belles âmes tout au long du chemin pour avoir de nouvelles idées à mettre en place dans sa vie mais là on est clairement sur quelque chose de d'individuels pour moi d'accord qui se commence seul leur garance je vais donc aller dans le livret garance page 66 ok donc on est sur un nombre miroir garance est arrivé en position droite oui oui donc force majorité la ds oui cette petite femme là c'est une ds c'est bien l'énergie du féminin féminin sacré qui plus est qui qui met tout en branle voilà ici c'est le branle bas de combat ça peut être aussi l'infortune que c'est ce qui me vient que quelqu'un d'autre vit ou ressent à votre contact parce que vous êtes occupé vous à à vous sortir de quelque chose à grandir sans cette personne c'est pas forcément bien vécu de l'autre côté mais c'est pas grave cette personne fera son propre chemin on le voit d'ailleurs et puis vous ferez le vôtre et peut-être rien à un moment donné vous parviendrez à accorder vos violons à vous retrouver ou pas mais quoi qu'il en soit ce sera bon pour vous ce sera la réussite alors la garance dans ses variantes sauvages et cultivés et excusez moi je vais pas vous faire un descriptif de la garance je vais plutôt vous dire ce qui se passe en message de sagesse alors c'est une plante de du sang de la la garance pardon et la plante du sang de la déesse la teinture rouge vif qu'elle produit symbolise la vitalité du corps et de la fertilité de la terre si vous avez choisi cette carte vous êtes arrivé à une époque de grands changements dans votre vie oui on le voit peut-être une étape particulière comme la puberté vous voyez je vous parlais d'un enfant la ménopause ou l'andropause ou alors à un point donné de votre développement en tout état de cause cette carte annonce un événement notable méritant d'être pris en compte et ça va réussir vous pouvez marquer cette époque par un rite de passage ou un pèlerinage dans un lieu sacré par exemple où vous accrocherez un symbole de prière à un arbre et vous ferez un vœu alors j'ai quelqu'un voilà rose pour ne pas te citer qui m'a parlé de d'une retraite dans un lieu sacré fatalement dans une abbaye donc c'est pour donner un exemple je pense que ça peut se faire à ce moment là voilà il n'y a pas j'essaye pas de t'influencer ni de vous influencer tous mais si vous pouvez marquer ce moment de votre vie par quelque chose de concret pourquoi pas donc c'est marqué par un rite de passage ou un pèlerinage dans un lieu sacré où vous accrocherez ce symbole de prière à un arbre et ferait un vœu à ce moment là une autre interprétation de cette carte est plus large la force est nécessaire en ce moment une force physique ou force de caractère pour faire face à des circonstances difficiles et résister à des choix faciles retarder la satisfaction immédiate ou la récompense dans l'intérêt de quelque chose de plus important donc bien sûr ce qui se met parfois juste devant nos yeux c'est pas ce qu'on doit faire c'est ce qui se cache derrière et qui est bon pour la suite donc n'ayez crainte avancez si vous avez l'occasion de faire ce petit pèlerinage ça peut être aussi lors d'une balade bien entendu d'un moment de recueillement et de voilà en guise de recueillement et de vœux accrocher ce petit bout de tissu qui doit pas être énorme on va pas se mettre à polluer toute la nature ça peut être dans votre jardin d'accord aussi bien entendu voilà j'espère que ça pourra vous aider éclairer votre chemin en cette journée du 14 je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour le prochain café tarot bye bye